Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Que voulez-vous ? Écoutez... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une plaisanterie Sous-titrage Société Radio-Canada Moi. Allez-y, frappez-moi. Hé, messieurs. Si vous voulez vous battre, faites ça dehors. Dehors. Maintenant. Alors, on a des fois. ...le remette ça, c'est la troisième fois. ...les courants... ...les coulisses... ...les coulisses... ...les coulisses... ...les coulisses... ...les coulisses... ...c'est comme ça, et pas autrement. ...les coulisses... ...les coulisses. Rien n'est plus suk que la fête est finante. ...circulez, c'est lourdant. ...le remette... ...mierde... Où elle est partie? Du boum pour les cheveux. C'est peut-être une piste. ...sa petite cape doit représenter un mois de salaire, mon bâme. Que puisse pour vous, messieurs. J'ai demandé d'où elle sort de cette arceuse. Puis-je vous aider ? Les archives, c'est toute une aventure. D'après elle, les manches bouffantes seront à la mode la saison prochaine. Excusez-moi, j'aimerais voir la personne qui s'occupe du guichet numéro un. Moi aussi, j'ai du mal à y croire, mais... Excusez-moi. Vous n'avez point vu le panneau, monsieur. Nous sommes en pause. Céline, ma chérie, tu veux bien me signer ça ? Ah, vous voilà. Écoutez, j'ai besoin d'un... Nous sommes en pause. Oh, la politesse, c'est bon pour les chiens. Pas le choix, j'imagine. Faut que j'attende la fin de leur pause. Vous devez attendre. C'est l'heure de la pause. Dites-moi, que venez-vous chercher ici, mon ami ? Un permis A38 et un formulaire 202, apparemment. Le formulaire 202, c'est un jeu d'enfant. Le certificat P, en revanche, ça, c'est un vrai défi. Écoutez, que diriez-vous d'une partie de Gwynt pour tuer le temps ? Vous avez l'air de bien connaître les lieux. Ils n'ont plus de secret pour vous, j'imagine. En effet, mon ami, en effet. Au fil du temps, j'ai appris à naviguer dans les méandres du système. Voyez-vous, il faut savoir faire preuve d'une certaine finesse. Sans quoi, vous n'avancez point. J'en ai vu des choses ici, vous pouvez me croire. Magie, hypnose, corruption. Rien ne marche. Si rien ne marche, autant partir tout de suite. Il n'y a vraiment rien à faire. Si, c'est même très simple. Il vous suffit d'être aimable, agréable. Cette femme travaille douze heures par jour derrière son guichet, sans jamais entendre le moindre bonjour ou merci. Offrez-lui des fleurs, peut-être même du parfum. Et votre problème se réglera de lui-même. Ah, ça vaut le coup d'essayer. Bonne chance. Bienvenue à la banque, si enfin Nelly vous intéresseons nos intérêts, etc., etc. En quoi puis-je vous aider, mon bon monsieur ? Il faut le formulaire 202 pour obtenir le permis A-38. Vous le saviez ? Vous auriez pu me prévenir. J'ai perdu un temps fou. Monsieur, je vous en prie, gardez votre calme. Je pensais que vous le saviez déjà, pardonnez-moi. Le formulaire sera bientôt prêt, non ? Prénom ? Géralt de Rive. Laissez-moi voir. Gédon, Gimel... Ah, voilà. Géralt de Rive. Désolée, je ne peux point vous remettre le formulaire. Pardon ? Géralt de Rive a été déclaré mort, officiellement. Dites-moi, monsieur, comment suis-je censée indiquer cela dans le registre ? J'ai pensé que des fleurs vous feraient plaisir. Sans vous, je ne m'en serais jamais sorti. Oh, mais... Je ne peux... Elles sont pour moi, vraiment ? Elles sont assorties à vos yeux. Monsieur, vous me... Vous me flattez ? Écoutez, attendez un instant, je... Je vais chercher Maitrution Fanelli. Il pourra peut-être arranger les choses et... Vous éviter de la paperasse. C'est toujours la même chose. Il y a toujours un crétin qui ne peut point t'attendre. Par tous les diables, mais qui voilà ? Maître Géralt, quelle bonne surprise. Ça fait une éternité. Oui, j'étais occupé. En fait, j'ai besoin de votre aide pour régler un problème. Mais bien sûr. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider ? J'ai un problème avec mon compte. J'aimerais faire un retrait, mais... Ne vous inquiétez point, vous aurez votre argent. Il s'agit juste de régler une petite broutille de rien du tout. Oui, je sais. Le permis A38, le formulaire... Hélas, sans ces documents, j'ai les mains liées. Mais vous avez l'esprit vif, Maître Géralt. Vous les obtiendrez vite, assurément. Je ne veux plus d'excuses, Sian Fanelli. Donnez-moi mon argent. Allons, Maître Sorceleur, que me vaut ce soudain courroux ? Je ne vous demande qu'une poignée de documents. J'ai là un document qui vaut bien plus que tous vos foutus permis et vos formulaires. Regardez. Sa rayonnante majesté, elle vous a engagé ? Oui, je suis son émissaire personnel et j'exige un accès à mon compte. Tout de suite. Je... Oui, Maître Sorceleur, suivez-moi. Comment vont les affaires, Maître Sorceleur ? Je n'ai pas à me plaindre. Tant mieux, tant mieux. Tout le monde ne peut point en dire autant. Les vins de la région ne se vendent plus. On pousse le feu. C'est à cause de ces foutus noms. Passé les frontières du Duché, les gens ne savent point comment prononcer côte de blessure et tout le reste. Personne n'ose en demander par peur de se ridiculer. Si, quel est le problème ? Je puisse pour vous, messire. Voilà, coffre de dépôt 256, c'est le dernier à droite. Qu'est-ce que ça veut dire, Sian Fanelli ? La boîte est vide. Eh bien, c'est que l'argent doit circuler. Quand nous avons appris votre mort, nous avons fait circuler le vôtre. Nous avons acheté des actions et des obligations, investis dans des vignobles. Et vous savez, comme l'argent file vite... N'ayez pas peur des mots, Sian Fanelli. Vous m'avez volé. Voilà tout. Oh ! Non, maître sorceleur. Jamais de la vie. Je n'aurais plus en haussé. Oh, que si. Et vous allez devoir répondre de votre crime. Ouvrez cette porte. Maître sorceleur, sur la barbe de ma vieille mère, je vous rembourserai jusqu'au dernier sou. Je vous donne une semaine, pas un jour de plus. Vous ne le regretterez point, je vous le jure. Je vais tout arranger. Tout sera prêt dans sept jours. Très bien. À la revoyure. C'est comme ça, et pas autrement. Qui a-t-il ? J'ai votre argent, monsieur. Et un petit cadeau pour vous remercier de votre confiance. Cette lame s'appelle le barème. Elle m'a sauvé la peau à de nombreuses reprises. Merci, Sian Fanelli. On se quitte. Une dernière chose. Je voudrais m'excuser pour cette regrettable histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada